bonjour vous êtes allé au sommet vous avez vu la croix qui a été cisaillée qu'est ce que vous en avez pensé voilà moi je suis un peu stupéfait un peu comme tout le monde à s'attaquer à la croix comme ça voilà au revoir montpellier est ici et le pixalou est là et donc aujourd'hui jour du déconfinement le le 11 mai et bien les premiers promeneurs ont remarqué que la croix au sommet du pixalou qui se trouve à 650 mètres d'altitude et bien a été cisaillé le sommet du pic est ici bonjour vous avez vu ce qui s'est passé là haut ouais ils ont scié la croix bonjour vous découvrez ça comment vous découvrez ça bah oui c'est bien dommage c'est bien dommage c'est dans la même la même lignée qu'un peu plus loin où la crête il ya des magnifiques dalles en calcaire et qui est tagué avec un magnifique d'âge rouge et jaune voilà c'est un coin de nature à apporter tout le monde de pas de montpellier je pense que tout le monde en est conscient maintenant après les quelques semaines qu'on vient de passer enfermé bah c'est juste fou déjà on pense pas que ce soit possible et puis c'est dommage c'est un symbole c'est impressionnant bonjour on voit qu'il y a un balai de sorcière qui est là qui a été placé une fois que la croix est tombée et manifestement elle n'a pas été cisaillée mais je pense que c'est des coups de perceuse à chaque base qui ont fait tomber la croix et qui est tombée du côté du précipice elle s'est pas détachée heureusement d'ailleurs et c'est signé le pouvoir des sorcières witch power c'est triste de voir ça, quel désastre ça fait mal au cœur de voir cette croix par terre c'est pas la première fois en plus c'est déjà arrivé en 1990 il y a une autre inscription qui est marquée le pic laïc c'est signé également l'arcin des sorcières hérétiques alors tu as vu ouais j'ai vu c'est une catastrophe c'est un sac à gire ça serait bien que ce soit restauré je pense que ça va être restauré allez ciao 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 ciao